Pour pouvoir étudier une opération telle que la distillation, qui met en œuvre des équilibres liquide-vapeur, il est important de s'intéresser à la thermodynamique et à la représentation de ces équilibres. Pour pouvoir représenter les équilibres liquide-vapeur, on peut utiliser un diagramme isobar. On va donc se placer à une pression donnée. Sur ce diagramme isobar, on va représenter sur l'axe vertical la température et sur l'axe ovire horizontal le titre molaire en composé le plus volatil. Petit x lorsqu'on est en phase liquide et petit y lorsqu'on est en phase vapeur. On a coutume de doubler l'axe vertical, c'est toujours la température, mais ça permet de représenter bien ce qui se passe. Donc avec, pour un titre nul en composé le plus volatil, on a le composé le moins volatil pur. Et pour un titre égal à 1 en composé le plus volatil, on a ce composé le plus volatil pur. Sur ce diagramme isocore, on va voir apparaître deux courbes qui vont former comme ceci un faisceau. On va retrouver ici la température d'ébullition du composé le moins volatil. La courbe qui se trouve en bas est la courbe d'ébullition et la courbe au-dessus est la courbe de rosé. Supposons qu'on s'intéresse à un mélange qui a une composition initiale petit x ici et une température T ici. Ce mélange, donc au départ, il est liquide. On est dans la zone liquide. On va chauffer ce mélange. Il faut vraiment suivre. Tant que le mélange reste liquide, sa composition reste la même. Donc on va décrire la droite verticale comme ceci. Jusqu'à ce que l'on arrive au niveau de la courbe d'ébullition. À ce moment-là, on va avoir apparition de la première bulle de vapeur. C'est pourquoi cette courbe s'appelle la courbe d'ébullition. Cette première bulle de vapeur va avoir une composition que l'on peut lire en traçant une horizontale ici et en reportant sur l'axe des abscisses. La vapeur qui apparaît à ce niveau-là a une composition y. On voit qu'elle est plus riche en composés le plus volatiles que le liquide qu'on avait initialement avec un titre petit x. C'est logique. On a évaporation. La vapeur est plus riche en composés le plus volatiles. Si on continuait de chauffer notre mélange, on pourrait décrire la droite qui est ici. En réalité, on va avoir des chemins différents pour le liquide et la vapeur, mais globalement, le mélange, s'il est dans une enceinte fermée, garde une composition petit x. Simplement, le liquide aura une certaine composition et la vapeur une autre composition. Quand on chauffe suffisamment, on va tomber sur la courbe de rosée. Là, on va avoir disparition de la dernière goutte de liquide. Donc, à l'intérieur du faisceau ici, on avait un mélange liquide plus vapeur. Et au-dessus de la courbe de rosée, si on continuait de chauffer, on aurait une vapeur. Donc, uniquement une phase vapeur. Alors, si on supposait qu'on faisait le chemin inverse, on part de ce point-là, une température relativement élevée, toujours la même composition petit x, et cette fois-ci, on refroidit. Eh bien, lorsqu'on va refroidir, à un moment, on va tomber sur la courbe de rosée et on va avoir apparition de la première goutte de liquide. C'est pourquoi cette courbe s'appelle la courbe de rosée. Alors, on a remarqué que pour une composition initiale de notre mélange petit x, on obtenait une vapeur avec une composition petit y. Eh bien, on peut représenter sur un même diagramme ces couples de points petit x, petit y. On imagine qu'en prenant d'autres points, d'autres mélanges initiaux, on aurait d'autres couples x, y. Et on va pouvoir ainsi dessiner ce qu'on appelle la courbe d'équilibre. Donc, on a en abscisse petit x, la composition en composé le plus volatile dans le liquide, et en ordonnée petit y, le titre en composé le plus volatile dans la vapeur. On va avoir petit x et petit y qui vont varier entre 0 et 1, chacun. On a l'habitude de dessiner sur ce diagramme où on va représenter la courbe d'équilibre, la première bisectrice, y égale x. Et point par point, on va pouvoir représenter les couples x, y et dessiner petit à petit la courbe d'équilibre, qui pourra par exemple avoir une allure comme ceci. Donc, elle passe par le point 0,0, lorsqu'il n'y a pas de composé le plus volatile dans la phase liquide, il n'y en a pas non plus dans la phase vapeur. Et ici, le point de coordonnée 1,1, quand il n'y a pas de composé le moins volatile dans la phase liquide, il n'y en a pas non plus dans la phase vapeur. Alors, ici, c'est un exemple de courbe d'équilibre. En fait, en fonction des types de mélange, on pourra avoir des formes de courbes différentes. Donc, ici, ce sont trois graphiques similaires à celui que j'avais dessiné précédemment. En ordonnée, on a le titre dans la vapeur et en abscisse, le titre dans le liquide, toujours le titre en composé le plus volatile. Donc, le graphique qui est tout à gauche correspond à ce que j'avais dessiné précédemment. C'est ce qu'on appelle un mélange idéal. Un exemple de mélange idéal, c'est un mélange éthanol-méthanol. Deuxième exemple, toujours Y en fonction de X. On a, vous voyez, une courbure qui n'est pas tout à fait régulière et on qualifie ce mélange de mélange non idéal. C'est par exemple le cas pour un mélange méthanol-eau. Troisième configuration possible, toujours Y en fonction de X. Cette fois-ci, vous remarquez que la courbe d'équilibre franchit la première bisectrice à cet endroit. C'est ce qu'on appelle un homo-aséotrope. C'est le cas, par exemple, du mélange éthanol-eau. Peut-être savez-vous qu'à partir d'un mélange éthanol-eau, typiquement issu de la fermentation des fruits, on ne peut pas obtenir par distillation classique un alcool plus riche que 96% en alcool. Ça correspond à l'aséotrope de ce mélange au alcool. Donc, on peut avoir comme ça un franchissement de cette première bisectrice. Vous allez voir par la suite que c'est très gênant pour réaliser la distillation. Et donc, on peut avoir des systèmes comme ça qui vont présenter un aséotrope. Homo-aséotrope, lorsqu'on n'a pas de problème d'immiscibilité, et on parlera d'hétéro-aséotrope si, sur une zone de composition, on a carrément des mixtions entre les deux liquides. Nous avons donc vu comment on peut représenter les équilibres liquide-vapeur pour pouvoir ensuite étudier le procédé de distillation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !